Actualité, TVCO, édition du 19 février. Bienvenue aux Actualités. Pour vous cette semaine, bien tout d'abord, on va faire le point sur le dossier de la côte à Godin, en compagnie du maire des Éboulements, M. Pierre Tremblay. Dans un deuxième temps, on va parler du dossier controversé des modifications de zonage à Petite-Rivière-Saint-François, en compagnie du maire de Petite-Rivière, M. Gérald Maltais. On a annoncé cette semaine deux nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Une de ces mesures s'adresse aux restaurateurs et l'autre s'adresse aux gens qui travaillent dans le domaine de la culture, qui vont relancer leurs activités. Et Élisabeth Payeur va venir nous expliquer comment fonctionnent ces deux nouveaux programmes. Le Parti conservateur du Canada a désigné cette semaine sa candidate aux prochaines élections fédérales. Il s'agit de Mme Véronique Laprise et elle est venue nous rencontrer en studio. On va vous présenter une entrevue. Une nouvelle exposition en jolive les rues de Baie-Saint-Paul. Et pour nous présenter cette exposition particulière, on s'est entretenu avec Fanny Dubot et avec le photographe Benoît Levaque. Enfin, pour finir l'émission, je vais accueillir sur le plateau Maxime Jodoin pour parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues. À tous, je vous souhaite une bonne émission. Pour faire le point sur le dossier de la Côte-à-Godin, notre journaliste Élisabeth Payeur a rencontré le maire des Éboulements, M. Pierre Tremblay. M. Tremblay, donc pour la Côte-à-Godin, ça fait environ deux ans qu'il n'y a pas eu encore de construction, de travaux plutôt. Et les citoyens, cette semaine, vous ont fait parvenir des questions. Pourquoi la Côte-à-Godin n'a pas été encore restaurée et pourquoi il n'y a pas eu de travaux encore? En fait, si on se replace depuis avril 2019, effectivement, ça va faire presque deux ans. D'abord, la première chose qu'on avait, c'était des mesures de sécurité civile parce que c'est un glissement de terrain. Alors, c'était… normalement, on entrait dans un décret qui avait été décrété par le ministère de la Sécurité publique. Et à ce moment-là, il fallait suivre les directives du ministère pour obtenir de l'aide financière. Depuis ce temps-là, alors, il y a eu différentes étapes qui ont suivi avec les années, et incluant des forages, incluant des analyses géotechniques, incluant aussi… Ils ont découvert un deuxième site. Alors, il y avait, de part en avril, un site, en juin, un deuxième site. Alors, à ce moment-là, la Sécurité publique, on transmis le dossier au ministère des Transports parce qu'eux n'ont pas de personnel, n'ont pas d'ingénieur à ce niveau-là. Alors là, on a continué à nous, on a engagé une firme d'ingénieurs à l'effet de poursuivre ce dossier-là avec eux. Alors, il y a eu des démarches pendant plusieurs mois, plusieurs études. Les plans nous ont été soumis avec des estimés. Et on a reçu une lettre de refus en avril, la première lettre de refus en avril 2020. Alors, un an plus tard. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, les citoyens étaient au courant ou c'était encore en développement de votre côté? En fait, on avait, on a avisé qu'on aurait, un petit peu plus tard, on a avisé qu'on avait un refus pour les raisons qui étaient numérées. C'est que la Côte-à-Gaudin était considérée comme une route secondaire. En fait, c'est une route qui est municipale, mais une route secondaire parce qu'elle est fermée l'hiver. Alors, c'est la principale raison. Alors, dans tous ces programmes de sécurité civile-là, d'aide financière, il faut correspondre à des critères d'admissibilité. Et pour eux, ce critère d'admissibilité-là, c'était pas recevable à l'effet que c'était une route secondaire. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est la municipalité qui devient responsable de ce chemin-là pour les réparations et les travaux? En fait, on a poursuivi nos échanges avec le ministère de la Sécurité publique. On a demandé une révision. Et à ce moment-là, c'est au cours de l'eau, au début de l'automne, au mois de septembre, excusez-moi, oui, environ au mois de septembre, qu'on a demandé un appui de l'île-aux-côtes pour exprimer justement l'effet de la sécurité aussi pour l'île-aux-côtes, advenant que la Grande-Côte aurait des difficultés éventuellement parce que la Grande-Côte est encore, qui donne accès à Saint-Joseph-la-Rive, est quand même dans une zone de mouvement de sol aussi. Alors, on a ajouté des éléments supplémentaires pour notre revision avec une lettre d'appui, une résolution d'appui du conseil municipal de l'île-aux-côtes. On a présenté notre projet. Et encore une fois, on a reçu une lettre précisément de refus le 20 novembre 2020. Puis ce serait quoi les coûts? Avez-vous une estimation des coûts pour les travaux pour la Côte-à-Godin? Oui, en fait, l'estimé n'est pas tout à fait terminé parce que juste pour le premier site, parce que je vous énumérais au tout début qu'il y avait deux sites, le premier site qui est majeur, on serait autour de 2 millions. Et le deuxième site est en train d'étudier un peu les résultats. Le fait qu'on ait reçu depuis avril 2020 une lettre de refus, le ministère des Transports a cessé de travailler dans le dossier, attendait vraiment la décision finale. Alors, il n'y a pas eu d'études supplémentaires de fait dans le site 2. Et pour le site 1, les estimés en concordance avec nos ingénieurs qu'on avait mis sur le dossier aussi, c'est autour de 2 millions. Alors, ce que je veux préciser, c'est quand même, c'est entre toute cette période-là, depuis la lettre de refus, on a demandé l'aide de la députée Mme Foster qu'elle puisse intervenir au niveau de la sécurité publique. Et le résultat est que quand même, en novembre 2020, on a reçu la même réponse négative à l'effet que c'est encore une route secondaire et on n'est pas admissible à l'aide financière. Et pour répondre plus précisément à votre question, les citoyens, à ce moment-ci, ne sont pas avisés pleinement de leurs résultats parce qu'on voulait trouver des moyens de solution à présenter à la population avant de pouvoir aller plus loin dans le dossier. Parce que les citoyens actuellement sont inquiets, il y aurait une zone de déboisement en plus qui se fait actuellement tout près de la côte à Godin. Qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là? Est-ce qu'il pourrait y avoir des glissements de terrain ce printemps? Ou avez-vous pensé à tout ça? Bon, ce qu'il faut préciser, quand vous me parlez de déboisement, c'est que c'est un autre dossier. Dans les dix questions qui m'ont été présentées, il y a deux dossiers. Il y a la côte à Godin et il y a le déboisement qui est relié avec le domaine de la signerie. Alors, malgré les intentions, malgré les rumeurs, je pourrais dire que c'est les déboisements qui ont lieu dans le domaine de la signerie, c'est ce qui aurait causé le glissement de terrain ou ce qui amène de problématiques au niveau des glissements de terrain parce qu'on est dans une zone de mouvement de sol. On n'a jamais eu, on a toujours été rassuré, on n'a jamais eu de confirmation que c'est à cause du déboisement ou à cause du ruissellement ou quoi que ce soit qu'il y a eu ce glissement de terrain-là. Il faut se rappeler qu'en avril 2027, il y a eu beaucoup de fonds de neige, il y avait beaucoup de neige. C'est vrai qu'il n'y a plus, mais c'est arrivé à ce moment-là. Mais ce n'est pas nécessairement à cause qu'il y a eu du déboisement dans le domaine de la signerie qui existe depuis plusieurs années. Et si je fais référence à votre déboisement actuel, c'est que l'investissement Charlevoix a encore des terrains qui sont disponibles pour vendre ou en fait pour lotir. et ce promoteur-là a débuté avec des permis. En fait, c'est une déclaration à l'effet qu'il allait boucher parce que la superficie n'est pas tellement grande. Alors, il a respecté les directives de la MRC à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a eu des études par rapport à ça, en parallèle avec la demande de subvention et tout ça? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour le déboisement ou pour l'instant, vous dites que la municipalité dit non, ce n'est pas nécessairement relié avec les glissements de terrain? En fait, pour les glissements de terrain, d'après nos experts et les spécialistes qu'on avait, on a des plans de drainage qui ont été faits à chaque phase du développement de la seigneurie. Alors, ça, c'est des experts qui nous ont confirmé que le ruissellement de l'eau était acceptable avec des bassins de rétention à certains endroits et tout. Pour le printemps, normalement, il ne devrait pas y avoir d'égâts d'eau plus que ce qu'on a normalement. Et à ce moment-là, on est rendu à ce stade-là. On n'a pas encore de dépôt du promoteur. Alors, on attend vraiment ce dépôt-là avant de prendre position. Et je rappelle qu'aussitôt que c'est déposé, ce plan d'aménagement d'ensemble-là est transmis au comité consultatif d'urbanisme, que lui, il étudie en profondeur avec avis d'experts, plan de drainage, etc., et porte un jugement et fait une recommandation au conseil municipal. Alors, on n'en est pas là pour l'instant. Où est-ce qu'il y a eu du bûchage ou du déboisement? On n'a pas de projet précis sur la table à ce niveau-là. M. Tremblay, pour revenir à la côte à Godin, puis les gens, finalement, les citoyens qui ont déposé des questions, est-ce qu'il y aura une séance de consultation par rapport à ça prochainement? La difficulté, justement, par la pandémie, ça fait plusieurs mois qu'on est à 8 hôtes. Tout le monde le sait, je pense. Et ce qu'on déclarait à chaque conseil municipal qui est enregistré, en fait, le lendemain sur le site qu'on peut trouver sur le site de la municipalité, c'est qu'on demandait aux citoyens de nous préparer des questions d'avance, de nous les envoyer, etc. Et ça fait plusieurs mois qu'on fonctionne à huis clos. On a eu quelques questions, d'ailleurs, qu'on a répondues, mais pas précisément pour ces sujets-là. Alors, j'apprécie que les gens puissent s'exprimer de cette façon-là. J'ai reçu beaucoup d'autres courriels en fonction du déboisement et de la côte à Godin par rapport à avoir des réponses. Et justement, on a mis sur le site cette semaine à l'effet que, lors du prochain conseil municipal du 1er mars, lors de la période de questions, on pourra réinteragir avec les citoyens et je répondrai, entre autres, à ces questions que j'ai reçues précisément. Parfait. Donc, on invite les gens à vous suivre sur la page de la municipalité sur Facebook, mais également sur la page web. Il y a une invitation qui est là pour les citoyens, avec une invitation au Zoom pour pouvoir y participer. Normalement, c'est à 20 heures que l'activité, que la séance du conseil a lieu. Parfait. À 20 heures le 1er mars. Le 1er mars, exactement. Parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à vous. La Ville de Petite-Rivière-Saint-François cherche à mieux encadrer l'hébergement touristique sur son territoire et propose d'importantes modifications à son règlement de zonage. On en parle avec le maire de Petite-Rivière, Gérald de Maltais. M. Gérald de Maltais, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Bienvenue aux actualités de TVCO. J'aimerais d'abord que vous me disiez qu'est-ce qui motive la municipalité à aller de l'avant dans des modifications au zonage, notamment pour les modifications sur l'article 658, l'usage des résidences touristiques, et le règlement 659 sur, comme telle, les possibilités de construction dans les différentes zones de tourisme. Alors, si vous pourriez, s'il vous plaît, me dire qu'est-ce qui motive la municipalité à aller de l'avant avec la modification au zonage? Depuis une vingtaine d'années, là, à Petite-Rivière, on a eu beaucoup de développement résidentiel et touristique, beaucoup de projets de développement résidentiel et touristique où l'usage de résidences de touristes était autorisé de 0 à 100 %. Puis ça pouvait partir, comme je viens de dire, de 0 %. Un autre secteur, c'était 60 % du nombre de résidences de touristes autorisées. D'autres, c'était un nombre contingenté. Donc, on a voulu faire un ménage là-dedans puis avoir des formules, une formule plus uniformisée. Et c'est pour ça qu'on a présenté ce règlement-là. Parce que finalement, dans les zones mixtes, qu'on peut dire, là, la cohabitation résidence de touristes et résidents permanents était difficile quand il se passait des parties dans résidences de touristes. M. le maire, vous mentionnez des problèmes de cohabitation, mais est-ce que le problème est surtout concentré au village ou est-ce qu'on retrouve également cette situation-là dans une zone reconnue pour la villégiature, comme Lamartine, par exemple? Non, c'est autant au village que dans les secteurs de villégiature, Lamartine ou le FIEF. Les plaintes viennent autant du village que dans les secteurs de villégiature. M. le maire, parmi les règlements que vous voulez maintenant imposer par modification au règlement de zonage, plusieurs vous disent que ces exigences-là sont déjà demandées par la CITQ puis qu'il y aurait beaucoup de dédoublements. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je n'étais pas au courant des exigences de la CITQ. OK. Et effectivement, je suis d'accord qu'il y a du dédoublement. Et j'en ai parlé avec mon responsable d'urbanisme et lui-même aussi est d'accord. Et ça va faire probablement partie des modifications qu'on va présenter pour nos deux règlements. La question qui se posait également lors des consultations lundi soir, c'était, est-ce qu'on tente de régler des problèmes de cohabitation par des modifications au règlement de zonage? Est-ce que c'est vraiment le bon outil que vous avez pour régler ce genre de problème? Bien, moi, j'étais l'artisan que si le problème, c'est le bruit puis les parties, bien, il faut s'attaquer au bruit puis au party. Donc, même, on a, on est allé en appel d'offres pour avoir une agence de sécurité pour mettre en place un service de surveillance. On n'avait pas eu d'application, mais à la fin de l'année 2020, on a une agence de sécurité qui est venue travailler au Club Med et lui nous a fait une proposition. Et depuis les fêtes 2020, on a un service de sécurité qui patrouille les fins de semaine et qui reçoit les plaintes de bruit, de feu d'artifice, etc., pour l'application du règlement de la qualité de vie. Est-ce qu'on comprend également, puisque la semaine de relâche s'en vient, que ces patrouilles-là, ce service de sécurité-là, va être également en fonction durant toute la semaine de relâche? Normalement, ça devrait être en fonction, mais vous me faites penser, je vais vérifier avec mon directeur général pour que notre service de sécurité soit en service pendant la semaine de relâche. Merci. Parmi les autres préoccupations qui ont été exprimées lundi lors des consultations, il y a les propriétaires de terrain qui ne sont pas encore construits. Eux se sont achetés des terrains en se disant, on va pouvoir se mettre une résidence de tourisme là, ou en tout cas, faire un chalet qu'on pourra louer et qu'on pourra utiliser. Et là, lundi, ils étaient nombreux à dire, écoutez, je me suis acheté un terrain qui m'offrait des possibilités, puis là, le règlement de zonage vient changer les règles du jeu, puis je ne pourrais pas utiliser mon terrain comme je l'entendais. Est-ce que ces propriétaires-là n'ont pas raison de dire qu'il y avait une certaine forme de droit acquis, eux autres, sur leur terrain? Il y avait le droit, au moment de l'achat, de construire du touristique également sur leur terrain. Pouvez-vous nous démêler ça un peu? Parce qu'il semblerait qu'il y a des ratios, là, déjà, qui étaient identifiés dans les différents lots. Pouvez-vous nous démêler ça un peu? C'est sûr que, quand on a reçu ces projets de développement, alors, résidentiels et touristiels, il y a des formules qui ont été établies, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, un projet de développement de plus de 300 terrains, on avait autorisé 60 % résidence de touristes. Oui. Mais là, on trouve que c'est rendu trop de 60 %. Moi, je considère qu'on est en droit, on a la compétence de modifier ce 60 %. Ça fait fort probablement 10 ans et plus que ces gens-là ont acheté des terrains dans le but. Puis, je comprends très bien que je n'ai pas une jeune famille qui veut venir s'installer à Petit-Évière, dire, bon, on va bâtir dans tel domaine dans Martine, on va le louer en attendant de déménager dans 5 ans, être résident permanent. On ne veut pas les éliminer totalement, mais on veut en réduire le nombre pour assurer un bon voisinage entre résidence de touristes et résidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux également très spécifiques au fait que la municipalité est rendue dans un ratio où près de 50 % des propriétaires sont non-résidents? Est-ce que ça cause des problèmes, ça, à une municipalité, d'avoir autant de payeurs de taxes qui ne sont pas des résidents, qui sont de l'extérieur de la municipalité? Moi, je n'en vois pas de problème particulier. Autre la cohabitation, là, qui est problématique. C'est la cohabitation, c'est les résidences de touristes, quand ils louent un fin de semaine. Puis le voisin, c'est un résident permanent. Puis là, bien, on a tous été jeunes. Il y a des parties qui s'étirent un peu en longueur à minuit, une heure du matin. Et c'est ça qui vient hériter nos résidents permanents. M. le maire, je vais faire un peu l'avocat du diable. Pour quelqu'un qui décide de s'acheter une maison à proximité, par exemple, de l'aéroport de Dorval, il doit s'attendre qu'il y ait des avions qui passent sur son terrain. Un propriétaire qui s'installe en résidence permanente dans un endroit qui a une forte proportion de résidences de tourisme, est-ce qu'il ne doit pas également s'attendre à être dans cet environnement-là? Il ne peut pas du jour au lendemain dire, je ne veux plus de résidences de tourisme autour de chez nous. Il a quand même décidé de s'installer dans une zone où il y en avait beaucoup. J'ai l'impression, avec notre règlement 659, on n'en brimera pas 100 % des gens qui vont... Il y a peut-être un secteur, un projet de développement où le 25 % de résidences de tourisme est atteint. À part ça, il n'y en a pas à nulle part. Il y a un seul projet de développement qui a atteint son 25 % de résidences de tourisme. Bien, M. le maire, merci beaucoup et puis on se tient au courant sur la suite du dossier. Merci encore. Ça me fait plaisir. Elisabeth Payeur, bonjour. Bonjour. Deux nouvelles mesures ont été annoncées cette semaine. Ils s'inscrivent dans les nombreuses mesures qu'on a mises en place pour faire face à la pandémie. Il y a une de ces mesures qui a été annoncée par Tourisme Charlevoix. De quoi s'agit-il exactement? Martin Dufour, le président de Tourisme Charlevoix, nous a expliqué qu'à la base, l'entente de partenariats régionales en tourisme, sous les lettres EPART, avait offert de l'aide aux entreprises touristiques. Mais à ce moment-là, les restaurateurs n'avaient pas eu ce soutien-là. Donc, dernièrement, il y a eu un retour monétaire, si je peux dire, à l'ATR et c'est un surplus dans la masse salariale. Alors, ce que Tourisme Charlevoix a décidé de faire pour que ce soit juste et équitable pour tous ses membres, c'est de passer au vote, premièrement, en conseil d'administration et d'offrir cet argent-là pour les restaurateurs. Donc, ils ont créé le programme d'aide aux restaurateurs. Comment fonctionne le programme? C'est vraiment là pour soutenir financièrement l'adaptation des entreprises de la restauration à la réalité pendant la saison touristique en contexte de pandémie. OK. Donc, on va voir ensemble, premièrement, il faut avoir opéré un service de restauration du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour avoir droit à ce programme. Ensuite, il faut évidemment être membre de Tourisme Charlevoix et il faut avoir des coûts d'équipement, de consultation, de firme ou tout ce qui touche au respect des mesures sanitaires pour avoir accès à ce programme. Et à quoi ressemble l'aide financière accordée? C'est un taux de 100 % des coûts qui est remboursé pour un maximum de 5 000 $ par requérant. Il faut d'ailleurs remplir un formulaire et un tableau des coûts qui sont disponibles à Tourisme Charlevoix, carrément. Puis, pour faire leur demande, il faut le faire avant le 10 mars 2021. Donc, très important de le faire actuellement. Moi, j'ai pu parler à quelques restaurateurs qui me disaient que cette aide-là allait pouvoir les aider, mais n'allait clairement pas couvrir les dépenses et les pertes qu'ils ont eues pendant l'année. Non, parce que ça ne couvre comme tel que le matériel qui a été utilisé pour se conformer aux règles sanitaires. C'est bien ça qu'on comprend. Quand même un beau geste de Tourisme Charlevoix. Absolument. Parce que ces gens-là n'avaient pas accès, les restaurateurs, à cette subvention-là qui sont pourtant offertes aux autres membres et aux autres institutions un peu partout. Il y a une autre bonne nouvelle. Tout près de 500 000 $ investis dans le domaine culturel pour notre circonscription. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Tout à fait, Martin. Donc, c'est la députée Émilie Foster qui a confirmé ça cette semaine. C'est dans le cadre des Ententes de développement culturel pour les régions. Oui. On compte donc un total de 489 157 $ pour la région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment à Merci de Charlevoix qui aura sur trois ans 101 218 $ et pour Bé-Saint-Paul, 35 000 $. Et ça, ce que ça signifie, c'est vraiment pour le développement en culture dans le contexte de pandémie. Puis ça provient, cet argent-là provient du ministère de la Culture et c'est pour répondre aux appels de projets qui auraient peut-être déjà été proposés. Alors, ça va être géré comment? Ce sera géré par les municipalités et par les MRC. Puis ça va vraiment assurer la reprise des activités culturelles. Donc, pour certains, il y en a qui avaient déjà proposé des choses, qui avaient déjà développé. Puis pour d'autres, ce sera pour éventuellement lorsque la reprise culturelle sera vraiment commencée. Bien, Elisabeth Payeur, merci beaucoup pour cette petite tournée des horizons des nouveaux programmes qui ont été annoncés. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, on va maintenant accueillir sur notre plateau Mme Véronique Laprise, qui est la candidate désignée du Parti conservateur du Canada pour la prochaine élection fédérale. Mme Laprise, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Mme Laprise, vous êtes d'abord originaire de Beaupré? De Beauport. De Beauport? Vous êtes une fille de Beauport? De Sainte-Thérèse de Lisieux, à Beauport. Et vous avez également oeuvré, vous avez servi dans l'armée canadienne? Oui, pendant huit ans. Quelles ont été vos affectations? En fait, j'ai fait le collège militaire. OK. Donc, à 17 ans, je suis rentrée directement après le secondaire au collège militaire royal de Saint-Jean sur Richelieu. Oui. Ensuite, j'ai été envoyée au collège militaire qui est le volet plus universitaire à Kingston, en Ontario. D'accord. Ensuite, pendant que j'ai été au collège militaire, j'ai eu la chance d'être envoyée dans l'armée française quelques mois. Donc, j'ai été une période de temps dans l'armée de l'air française. OK. Puis, après ma graduation du collège militaire, j'ai été mutée à Montréal. Ensuite, après, j'ai travaillé aussi à Ottawa. Et quelles étaient vos fonctions au sein de l'armée? Est-ce que vous aviez une spécialisation? Oui. Donc, moi, j'étais dans le métier de logistique. Oui. Le métier de logistique. J'ai été mise dans la branche des finances. D'accord. Par contre, je me suis blessée en service, donc, je n'ai pas pu poursuivre. Puis, j'ai dû quitter l'armée plus tôt que je pensais parce que moi, je voulais faire ma carrière dans les forces canadiennes. Donc, puis, quand on quitte l'armée pour des raisons médicales, c'est quand même assez long. Ils ne nous balancent pas dans la rue. Ils prennent le temps de bien faire ça. Donc, j'ai été pendant trois ans. Ça a pris trois ans. Ça fait que j'ai continué à travailler quand même pendant trois ans dans mes fonctions, mais j'ai été transférée plus dans des fonctions de sécurité. Vous avez attrapé la piqûre de la politique. Vous étiez aux dernières élections candidate contre le chef du Bloc québécois, M. Blanchet. C'était dans quelle circonscription? Chambly, est-ce que c'est bien ça? C'était Bel-Oeil-Chambly. Bel-Oeil-Chambly. Sur la Montérégie. Vous étiez à ce moment-là, bien sûr, candidate conservatrice contre le chef. Et là, vous décidez de vous représenter à nouveau, cette fois-ci dans la circonscription de Charlevoix, toujours pour le Parti conservateur. Moi, j'aimerais savoir quelle mouche vous a piquée? Bien, en fait, moi, quand j'étais à Ottawa avec l'armée, j'avais été envoyée là, c'est un échange qui a été fait, on m'a envoyée au bureau du conseil privé pour un projet vraiment spécifique. C'est là que j'ai terminé mon temps dans l'armée, si on veut. Oui, conseil privé étant le cabinet du premier ministre. Bien, c'est le ministère du premier ministre. C'est ça, oui, d'accord. On a une organisation qui est Miroir, qui est le bureau du premier ministre. Sauf que le bureau du conseil privé, c'est que des fonctionnaires. Eux, ils changent pas avec le changement de gouvernement. D'accord. Donc, j'ai travaillé là-dedans. Puis, du coup, j'ai travaillé beaucoup avec le gouvernement Harper. Donc, c'est sûr que ça me sensibilisait beaucoup à la façon de faire des conservateurs. Puis, je savais déjà que j'étais très conservatrice dans mes valeurs. Mais qu'est-ce que vous gardez comme expérience de votre première campagne électorale? Oui, c'est ça. Donc, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que j'ai travaillé après ça à la GRC. Donc, quand tu es dans l'armée ou à la GRC, tu ne peux pas vraiment être en politique. C'est vrai. Donc, je me suis présentée à la première campagne électorale tout de suite après avoir quitté la GRC. J'avais des personnes en commun avec le parti qui m'ont recrutée parce que là, je pouvais maintenant faire de la politique. J'étais disponible. Mais c'est arrivé vraiment au dernier moment, juste avant le déclenchement des élections. Puis, on m'a dit que Belay-Chambly était disponible. C'était quand même dans la région où mes parents demeurent aujourd'hui parce qu'on a déménagé. Donc, je me suis lancée dans la campagne contre le chef du bloc. Je savais que se présenter contre un chef, il ne faut pas rêver en couleur. Je savais que j'avais moins de chances de gagner. Mais c'était une belle expérience que moi, malgré la défaite qu'on a eue, j'étais... Qu'est-ce que vous appréciez tant à faire de la politique? Ce que j'aime le plus, c'est d'aller à la rencontre des gens au quotidien dans la rue littéralement, que ce soit par le porte-à-porte dans des événements, tout ça, puis vraiment de connecter avec les gens qu'on a autour de nous. Tu sais, de nos jours, on ne prend plus vraiment le temps d'aller parler à nos voisins sur la rue comme ça se faisait peut-être autrefois. En tout cas, moi, quand j'ai grandi dans Beauport, on était dans le quartier où tout le monde se parlait, tout le monde jouait ensemble le soir dehors dans les rues. À Montréal, c'était moins de même. Donc, c'est de reconnecter avec M. et Mme Tout-le-Monde du quotidien, être proche des gens. Maintenant, vous êtes candidate. Selon vous, quelles sont les priorités pour le comté? Moi, ma priorité que je veux amener de l'avant pour le comté puis que je veux amener de l'avant au sein du Parti conservateur, c'est le développement régional, rural, mais dans un contexte où nos ressources sont liées. limitées. Parce qu'on a des belles grandes politiques, c'est même le fédéral, sur le développement rural. Souvent, on se rend compte qu'on a des plans pour aider l'agriculture dans les grands champs de l'Ouest canadien. Ici, si on fait de l'agriculture dans Charlevoix, c'est en flammes montagnes. Ce n'est pas du tout le même contexte. Donc, moi, je veux que les lois fédérales ou les programmes fédéraux puissent répondre à nos besoins particuliers que nous, on a ici pour développer notre région qui est différente d'ailleurs. Maintenant, quand on se présente sous la bannière d'un parti, on doit également adhérer aux politiques du parti. C'est ce qu'on appelle la fameuse ligne du parti. Oui. Alors, il y a deux questions que j'aimerais aborder avec vous. D'abord, la question du contrôle des armes à feu. Oui. Votre parti s'y oppose. Et malgré le fait qu'au Québec, plusieurs intervenants trouvent que c'est assez léger comme projet de loi, pouvez-vous nous expliquer votre position sur cette question spécifique qui est défendue par votre parti? En fait, c'est un sujet très d'actualité présentement. Ça l'a sorti partout dans les médias cette semaine. En fait, ce qu'on a vu qui est sorti présentement dans les médias, c'était du réchauffé que Trudeau avait déjà dit au mois de mai. Il n'y a pas vraiment rien de nouveau. Il savait déjà que c'est ce qu'il voulait faire. Il l'avait dit dans un décret. Il n'y a pas vraiment rien de nouveau dans ce qu'il dit. Je pense que c'est l'ampleur que ça prend en les médias. C'est peut-être ça qui est nouveau et la réaction au niveau de la province de Québec. Mais à quoi vous opposez-vous? En fait, moi, je suis totalement en accord avec la position de mon chef là-dessus. C'est que si on veut lutter contre les violences faites dans les rues, il faut mieux outiller les policiers, les frontières, pour qu'ils puissent détecter les réseaux de trafic criminel, d'armes illégales. En ce moment, le problème que Montréal a dénoncé, c'est l'augmentation des crimes de rue. Ce n'est pas les propriétaires légaux qui ont une arme de chasse ou une arme pour aller au champ de tir dans un club civil qui fait ces crimes-là à Montréal. En ce moment, ça ne touche pas la source du problème, si on veut. Ce que j'aime dans l'approche que M. Irénotou l'a proposée, qui est notre nouveau chef, puis il l'a proposée dans sa course à la chefferie, puis il a gagné beaucoup de points là-dessus, c'est que lui, il n'est pas dans le pour ou contre. Il est comme non, il faut amener tout le monde à la table, faire des comités, puis se consulter pour que tout le monde se sente compris puis écouté dans le problème. Est-ce qu'il aura la même ouverture d'esprit quand il va être question de la fameuse question de l'oléoduc qui doit traverser le Québec? Parce qu'historiquement, nous au Québec, on sait que le Parti conservateur qui vient de l'Ouest est pour les énergies fossiles, et puis il se présente déjà comme le promoteur comme tel du fameux pipeline qui traverserait le pays. Comment vous positionnez par rapport à ça? C'est déjà dans l'ancienne plateforme électorale en 2019, mais ce qu'on propose c'est un couloir énergétique, ce n'est pas qu'un pipeline, ça pourrait être aussi de prévoir un chemin pour amener d'autres ressources comme l'hydroélectricité, ça fait que ce n'est pas juste réservé à des pipelines en tant que tel. Mais essentiellement, ce sont des pipelines quand même. Entre autres, par exemple, parce qu'on l'a vu avec le projet Keystone qui a été annulé par le nouveau président américain, puis après ça, il y a eu la ligne 5 de Enbridge, qui est des projets aux États-Unis. Le pipeline qui traverse déjà le Canada, parce qu'il y en a déjà des pipelines qui traversent le Canada, qui approvisionnent vers le Québec ou vers les provinces des maritimes, le pipeline bifurte puis passe aux États-Unis. Donc, en ce moment, on dépend de notre politique étrangère et nos relations avec les États-Unis pour l'approvisionnement qu'on fait déjà par rapport à ça. Donc, l'idée conservatrice, c'est d'avoir un couloir énergétique au Canada puis que c'est juste nous qui a le contrôle là-dessus. Parce qu'en ce moment, ce matin, il y en a déjà du pétrole qui circule dans ces pipelines-là qui sont excitants, mais on dépend de la bonne humeur du nouveau président américain s'il veut le fermer ou pas. Puis… À suivre. Oui. On a l'impression, en terminant, on a l'impression que les différents partis commencent à s'activer en vue des élections. Quand il y a des candidats qui sont choisis comme vous l'avez été cette semaine, c'est toujours un signal que les élections s'en viennent. Vos prédictions à ce sujet, pensez-vous que vous allez avoir à faire une campagne électorale dans le courant des prochaines semaines, des prochains mois, de la prochaine année? Parce qu'on est en gouvernement minoritaire à Ottawa. Comment vous voyez ça? La plupart des analystes politiques, même, pensent que c'est certain qu'on s'en retourne en élection sûrement cette année. Je crois que, moi, personnellement, je pense que plus que Trudeau attend, moins que ça va aller bien pour lui, simplement, parce que les gens vont commencer à avoir le besoin de la relance économique. Puis les gens, en ce moment, cette semaine, on a vu beaucoup de choses qui ont sorti dans les médias sur les armes à feu, sur plein de sujets de diversion. Mais en ce moment, les gens sont fâchés de la gestion de l'approvisionnement des vaccins et de la gestion de la crise. Puis, plus que le temps va passer, je ne pense pas que ça va être nécessairement à l'avantage de M. Trudeau. Moi, ce que je pense, c'est que Trudeau risque de vouloir déclencher les élections tôt, au printemps. Mais il va faire en sorte que ce soit l'opposition qui la déclenche, parce que ça ne paraît jamais bien pour un premier ministre de déclencher les élections, encore moins en temps de crise. Mais ça va être un gros jeu politique. Parce que si on va avoir... Donc, vous y allez pour le printemps. Vous croyez... Moi, je me prépare pour tout. Vous vous préparez pour tout? Oui, je me prépare pour tout parce que je veux que mon équipe soit prête. Là, on vient de faire six mois d'investiture. C'est très long pour une investiture, mais à cause du COVID, tout est au ralenti. Oui. Ça fait que moi, ça fait six mois que je suis en investiture. J'ai juste pris mon équipe et on se met en mode électoral. Mon équipe est déjà mobilisée. On vient de faire une investiture de six mois. Donc, on fait juste continuer notre petit chemin, mais on ne veut pas se faire prendre par surprise. Ça fait qu'on commence déjà cette semaine. Écoutez, dans ce cas, on se reverra bientôt. Bientôt, bientôt, plus tard ou bientôt, très bientôt. Oui, ça me fait plaisir de venir vous voir dans Baie-Saint-Paul. C'était Véronique Laprise, la candidate du Parti conservateur du Canada, lors des prochaines élections fédérales. L'art à table est descendu dans les rues de Baie-Saint-Paul cette semaine. Et pour savoir de quoi il en retourne, Élisabeth Payeur a rencontré les organisateurs de cette exposition. Le carrefour Paul-Médéric présente une exposition hors les murs dans les colonnes Maurice. L'art à table 2. Fanny Dubot, responsable en animation et loisirs à Baie-Saint-Paul, nous explique. L'art à table, en fait, c'est une exposition qui est présentée par Cuisine, cinéma et Confidence. Donc, c'était la deuxième année cette année qui nous présentait l'exposition. C'est un collectif d'artistes qui oeuvrent sous un thème. Donc, cette année, c'était Pierre Bouchard qui en était le commissaire et c'était autour du souper, le repas. Donc, on a eu différentes expositions, différents artistes qui se sont commis pour cette exposition. Avec la fermeture du Centre culturel avant les fêtes, il devenait important de trouver une alternative aux expositions. C'est avec la participation de la responsable du festival Cuisine, cinéma et Confidence que l'idée d'exposer hors les murs est arrivée. Quand Lucie Tremblay nous a contactés, tout de suite, on a eu le goût de pouvoir donner une seconde vie à l'exposition de Benoît Levaque, ses photographies. Et on avait le renouvellement de l'entente en développement culturel qui nous permettait de donner à l'exposition son envol hors les murs du Carrefour culturel. Charlevoix est un terreau de producteurs et de chefs incroyables. Je trouve ça le fun. Il y a plein de nouveautés. Je trouve ça très inspirant. Le photographe Benoît Levaque a su mettre en valeur plusieurs producteurs et chefs de la région, notamment grâce à son choix artistique. Le noir et blanc et le couleur. C'était simple. Je voulais présenter les gens en noir et blanc et le produit des producteurs en couleur. Déjà, il y avait un contraste juste au niveau noir et blanc et couleur. En plus de ça, je trouvais que la bouffe ne se présentait pas vraiment bien en noir et blanc. C'est beaucoup plus appétissant en couleur. Et le noir et blanc ajoute un côté un petit peu plus dramatique au portrait. Comme c'était avec Cuisine, Cinéma et Confidence, je me suis resté restreint à travailler avec un type de lumière qu'il utilise beaucoup en cinéma, qu'on appelle un genre de projecteur fronel. J'ai travaillé aussi avec juste une source. Habituellement, en photo, souvent, on va travailler avec plusieurs sources, des réflecteurs, des choses comme ça. Mais là, je me suis vraiment restreint à travailler avec une source, avec un type de lampe fronel. Il a permis des rencontres et des échanges entre chefs et producteurs de Charlevoix, ce qui donne à l'oeuvre un aspect authentique et encore plus personnel. Tout le monde se connaît un peu à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix quand même. Mais c'est comme aussi il y avait David Forbes avec Julie Gauthier qui fait de la pêche à la fascine. Je pense qu'ils se connaissaient de nom, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Puis comme les gens étaient invités à la séance de photo en même temps, bien à peu près, alors ils se rencontraient et on jasait aussi de la création, comment on allait présenter les choses. C'était vraiment des moments sympathiques. Le carrefour culturel ouvrira ses portes juste à temps pour la relâche. Les visiteurs pourront assister aux nouvelles expositions dans le respect des mesures sanitaires. Elisabeth Payeur pour TVCO. C'est maintenant le moment de parler de sport, de sport local, mais également du sport des grandes ligues en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Martin, bonjour. Maxime, on commence tranquillement pas vite à décloisonner les activités sportives. Oui, et des surprises qui vont s'emmener dans les prochains temps. Donc, il va y avoir des ouvertures de plus qui vont se faire. On parle également de piscine aussi dans ce domaine-là. Donc, on invite les gens à surveiller les nouvelles qui vont s'emmener dans les prochains temps pour connaître toutes les informations reliées au décloisonnement. Oui, parce qu'à partir du 26, il y a piscine et arena qui réouvrent, mais on ne connaît pas encore tout à fait comment ça va fonctionner. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas trop s'avancer sur le sujet, mais comme je disais, on invite à surveiller les informations là-dessus pour avoir tout ça en vigueur et ainsi s'amuser dans les temps qu'ils vont s'en venir. On rappelle également qu'il y a d'autres sports qui sont également disponibles, notamment la pêche sur le lac. Oui, donc la bonne nouvelle parce que la pêche qu'on appelle la pêche d'hiver autorisée justement au lac noir de Saint-Simeon. Donc, là, pour les amateurs qu'on dit de pêche blanche, on l'a appelé comme ça, comme on le voit ici, donc ils pourront pratiquer entre le 20 et le 27 février et aussi entre le 5 et le 16 mars. Donc, ça va être permis. Et aussi, pour ceux qui ont des permis, ça va être possible de pêcher qu'on dit 15 ongles, donc 15 poissons reliés à ça. Donc, pour ceux qui ont ça, ça va être la limite parce qu'on ne peut pas en pêcher, il y a 400 non plus. Donc, il y a une limite rattachée à ça et c'est 15. Donc, tranquillement, pas vite, on peut, bien sûr, les sports individuels à l'extérieur, on les a faits tout l'hiver. Oui, oui. Il y a d'autres sports qui s'ajoutent. Oui. Puis, tranquillement, pas vite, on s'en va petit à petit vers un petit déconfinement. On l'espère. On est toujours content quand on l'entend. Mais il y a un gros club qui ne s'en sort pas. Les Blue Jays ne joueront pas dans leur stade. Les Blue Jays de Toronto dans la Ligue nationale de baseball, qu'est-ce qui arrive, Maxime? Oui, bien là, les Blue Jays de 1 ont recommencé l'entraînement à Dundin, donc c'est en Floride pour ceux qui se posent la question. Donc là, il faut savoir que les Jays, oui, comme tu l'as mentionné, vont jouer leurs matchs locaux là au moins jusqu'au 2 mai prochain. Donc ça, c'est la date qu'on est ancrée là-dessus. Mais par contre, ce n'est pas exclu qu'on partage les matchs avec la ville de Buffalo parce qu'on sait que les bisons, et même, là, il y a Toronto parce que... Juste, tu as dit, les bisons, c'est le club école, les Blue Jays. Oui, au niveau 3. OK, merci. Exactement. Oui, c'est important de le préciser. Mais par contre, également, il faut mentionner qu'à Toronto, d'où d'habitude les Blue Jays ont leur domicile habituel. Là, on n'a pas éliminé l'option. Encore là, ça va dépendre comment est-ce que la pandémie va aller, la vaccination au niveau des frontières parce que ça, c'est un impact majeur avec les équipes qui viennent d'ailleurs. Donc là, on est en train d'évaluer tout ça, voir comment ça va aller, mais Toronto n'a pas été éliminé tout de suite par rapport au domicile qu'il pourrait avoir. Donc, il y a une décision à venir là-dessus selon l'évolution de la pandémie. Exactement. Alors, ça va être à voir et là, bien, jusqu'à maintenant, le Toronto, là, on parle de 4 séries locales pour un total de 12 matchs, donc 3 matchs par série. Là, ça va être les Angels, les Yankees, les Nationals et les Braves. Ça commencerait quand, ça? Oui, bien là, voyez-vous, les camps d'entraînement ont commencé à peine depuis 2 jours. D'accord. C'est parti. Et le début de saison officielle va commencer le 1er avril, début avril, là. C'est les dates qui avaient été mentionnées et jusqu'à présent, mais il n'y a pas de raison comme telle que ça change. Donc, début avril, la saison commence comme telle. Du côté maintenant du club de soccer de Montréal, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, l'Ancien Impact. Oui. On a présenté ses chandails. Ils font du marketing. Oui, bien, écoute. Je ne sais pas s'ils vont être aussi bons avec le ballon qu'ils sont bons avec le changement de nom. Oui, bien, c'est ça, on l'espère. Donc, oui, comme vous le voyez, nouveau chandail pour le FC Montréal. Donc, on peut voir ici la compagnie Adidas rapidement qui a fait la marque du chandail. Oui. Et là, bon, là, est-ce qu'on tire les peignes du jeu par rapport au chandail? C'est à se poser parce qu'on sait qu'avec le nouveau logo, les participants ont été plus ou moins contents. Puis on le voit en arrière-plan sur les gilets noirs. Oui, exactement. Le flocon est là. Le flocon est là. Donc, là, c'est vraiment ce qu'on se pose comme question. c'est que vu qu'on a échappé des participants avec le nouveau logo, est-ce qu'on peut les réaccrocher avec le nouveau chandail? Avec la POC de la Banque de Montréal en plein milieu? Oui, la Banque de Montréal. Donc, là, c'est le temps qu'il va nous le dire. Mais honnêtement, nouveau logo et nouveau chandail, je ne suis pas convaincu à 100 % qu'on va réussir à se rattraper. C'est vraiment du marketing qu'on parle là-dedans. Mais la grosse rumeur, c'est que le coach Thierry Henry s'en retournerait en Europe aux dernières nouvelles. Est-ce qu'on en sait plus long aujourd'hui? Oui, il y a eu des pour-parlers, mais présentement, il n'y a pas encore eu de nouvelles là-dessus qui ont été développées. Ça l'en jase, mais du concret, il n'y a pas encore eu de... Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que c'est comme des portes tournantes, ça, l'impact? Les joueurs arrivent, ça rentre, ça sort. Les coachs arrivent, ça rentre, ça sort. On ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de stabilité dans ce club-là au courant des dernières années. Il me semble que ça tourne pas mal. Oui, il y a eu l'impact, mais je trouve qu'il y a eu aussi les Alouettes qui ont eu des portes tournantes pas mal. Mais en tout cas, honnêtement, il n'y a pas une équipe qui n'a pas de portes tournantes dans sa carrière. Mais oui, je pense que... En fait, on dit encore l'impact, mais le FC Montréal... Oui. Oui, je peux dire qu'ils ont eu plus qu'à leur tour des portes tournantes et on espère que, un moment donné, ça va arrêter de tourner. Ils ont raté les séries à répétition avec ça aussi. Oui, ça également, on a été surpris de voir avec l'équipe Oui, on va leur souhaiter également plus de cohésion en équipe. Et c'est la question qui m'amène à nous parler du Canadien qui va revenir. Oui. Nous, on enregistre le vendredi, mais c'est demain, donc, qu'il revient après un long congé. Est-ce qu'on a peur de manquer de cohésion du côté du Canadien? Oui, écoutez, des longs congés de six jours, ça fait peur parce qu'on perd le rythme, on peut perdre la puissance. Tu sais, les joueurs sont plus souvent à la maison que à se pratiquer. Oui. Donc, oui, et sachant que l'équipe a connu une semaine passée extrêmement difficile dans ses derniers matchs. On a eu une victoire contre Toronto le 13 février qu'on a eu de peine et de misère parce que ça a tout pris pour emporter. Donc, oui, moi, honnêtement, c'est un congé qui me fait peur. Et là, dernièrement, Paul Barron, lui, s'est fait placer sous l'équipe de réserve. On a mis Thomas Attard dans les gradins pour quelques matchs. Donc, là, on sait, la chaise musicale, on cherche des solutions. Et honnêtement, moi, je regarde les matchs qui s'en viennent pour le Canadien, là, parce que dès le 20 février, on parle de cinq matchs en une semaine. Ce sera Toronto, deux matchs contre les sénateurs et deux matchs face aux Jets de Winnipeg qu'on n'a pas encore vus cette saison. Donc, oui, bon, le Canadien a quand même une bonne position classement. On n'est pas dernier. On est quand même, on réussit à bien s'entendre. Mais là, oui, avec la semaine qui s'en vient, si je serais avec l'autre Julien, je dirais aux gars, attachez vos tucs, puis il va falloir travailler parce que la pause de six jours, là, c'est correct, on a profité, mais là, à un moment donné, c'est le temps de revenir au travail puis il faut s'atteler. Et nous, nous serons là la semaine prochaine pour parler de cette grosse semaine du Canadien. Avec grand plaisir. Maxime Jodoin, merci beaucoup. C'est ce qui clôt l'émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501